Bonjour aujourd'hui je voudrais vous parler de ChatGPT et de PowerPoint avec les vidéos parce que figurez vous que dans PowerPoint lorsque vous avez installé ChatGPT pour PowerPoint vous pouvez créer des présentations de vidéos que vous voyez sur internet même si elles sont dans une autre langue donc je vous montre ça avant cela j'étais allé dans développeurs compléments et là j'étais allé chercher dans le store ChatGPT et on m'avait proposé ChatGPT pour PowerPoint et c'est ce que j'ai ajouté voilà une fois que vous avez ChatGPT dans votre PowerPoint cela va être extrêmement simple vous ouvrez donc une nouvelle interface vous cliquez sur ChatGPT et là vous avez plusieurs possibilités de créer un topic avec un texte ou avec une vidéo YouTube ici je vais rentrer le lien de la vidéo je choisis la langue dans laquelle je veux la présentation en français et le nombre de slides tout cela dépend de votre abonnement à ChatGPT le maximum quand on n'est pas abonné c'est 7 et si vous regardez les options avancées vous voulez que ce soit en détail ou pour un short et ici on vous propose de choisir soit pexels soit unspledge je vais prendre pexels pour changer ChatGPT nous a créé cette slide et je lui ai demandé ensuite de me rajouter un slide avec les différents chapitres en introduction un slide de remerciement et un slide pour s'abonner les différentes diapositives qui ont été créés non pas un design extraordinaire mais ce qui est intéressant c'est de voir que le fond c'est à dire les textes ce qui est écrit correspond vraiment à ce qu'il y avait dans la vidéo par contre il m'a fait une première diapositive avec les présentations visuellement attrayante les trois points importants ensuite la conception efficace des diapositives les graphiques les visuels la clarté la simplicité ensuite il m'a fait la diapositive des techniques de visualisation de données avec des graphiques des infographies des animations de données etc et enfin il m'a fait la comparaison des outils de présentation avec les fonctionnalités à gauche et puis powerpoint keynote et prezi qui sont les trois outils de présentation les plus connus moi j'ai rajouté donc les remerciements et l'abonnement bon vous voyez que pour un début c'est quand même pas mal il vous a fait quelque chose de clair moi j'ai amélioré parce que je trouvais que c'était un peu triste donc j'ai repris toutes les diapositives qu'il avait fait au départ et j'ai rajouté de la couleur tout simplement fait création de présentation dynamique dans la diapositive suivante au lieu de laisser tout noir comme ça et blanc ce qui n'est pas très attrayant contraire à ce qui est décrit sur notre slide et bien j'ai fait en sorte que ce soit plus dynamique et fait une animation j'ai commencé par animer le titre j'ai transformé mes textes en smart art pour pouvoir les animer individuellement pour que ce soit plus sympa et j'ai animé pour chaque élément qui était sur l'autre page j'aurais pu aussi mettre un peu moins de texte mais le dire en entier pendant la présentation c'est assez simple à faire mais c'est quand même plus dynamique que ce que l'on a vu sur l'autre si je reprends l'autre présentation je viens ici et effectivement c'est pas transcendant donc je vais aller voir ce que j'ai fait j'ai fait une diapositive qui est un peu plus intéressante là je n'ai pas pris le temps d'animer alors on va sur l'autre le dernier l'avant-dernier je veux dire alors l'avant-dernier n'est pas tellement plus intéressant que les autres c'est un peu triste tout nez quoi ce qui nous fait mais ce qui est intéressant c'est que ça nous donne exactement le contenu de la vidéo donc si vous vous avez aimé beaucoup une vidéo sur un sujet qui vous tient à coeur et que votre public ne parle pas la langue de la vidéo vous pouvez en faire une autre avec une présentation powerpoint en ayant directement le texte dans la langue pour vos spectateurs là c'est pareil je n'ai pas dû je n'ai pas mis d'animation mais bon vous faites comme d'habitude pour vos animations mais c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir quelque chose un peu coloré et enfin la dernière était toute grise là dans cette dernière slide comparaison des outils de présentation vous voyez que ça n'a rien de très intéressant à lire je pense que nous avons fait le tour on va regarder vous voyez que c'est quand même agréable à regarder parce qu'on voit quand même les différentes parties qui sont importantes j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi il est important de faire des présentations un peu plus dynamique et coloré que des choses très très basiques mais la chat gpt nous a donné un sacré coup de main car s'il avait fallu traduire la vidéo et faire toutes les slides vous auriez perdu énormément de temps allez on se retrouve dans une prochaine vidéo 1 1